Stephen Biegun a fait cette remarque lors d'une réunion avec son homologue sud-coréen à Séoul. Le président américain Donald Trump doit se rendre à Séoul après le sommet du G20, où il discutera de questions concernant la péninsule coréenne avec le président Moon Jae-in. Le représentant spécial des États-Unis pour la RPDC, Stephen Biegun, a rencontré son homologue sud-coréen, Lee Do-un, avant l'arrivée du président Trump pour une visite visant à trouver des moyens de ramener Pyongyang, à la table des négociations. Les pourparlers entre Washington et Pyongyang sont restés bloqués à la suite d'un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un en février dernier. La rencontre s'est terminée rapidement sans parvenir à un accord. Malgré l'impasse dans laquelle se trouve la situation, des signes positifs s'annoncent. Nous avons récemment assisté à de nombreuses interactions et activités diplomatiques dans et autour de la péninsule coréenne et nous pouvons discuter des moyens de les traduire en progrès substantiels en matière de dénucléarisation et de paix dans la péninsule coréenne. Stephen Biegun s'est également entretenu avec le ministre de l'Unification, Kim Jong-chul, pour des discussions sur les relations intercoréennes et sur la récente aide humanitaire apportée par Séoul à la RPDC livrée par les Nations Unies. Donald Trump arrivera en Corée du Sud samedi et repartira dimanche après un sommet avec le président Moon Jae-in et une visite potentielle dans la zone démilitarisée. On s'attend à ce que M. Biegun reste à Séoul jusqu'à la clôture des ports parlés entre Donald Trump et Moon Jae-in et éventuellement plus longtemps s'il existe une perspective imminente de négociation à un niveau de travail avec la RPDC. Merci.